Musique Soirée de clôture pour la sixième édition des Entrepreneuriales. Cette année en Haute-Normandie, 35 équipes d'étudiants ont participé au concours organisé par le réseau Entreprendre. Ce mardi 14 avril à Seine-Innopolis, six projets ont été récompensés. Nous sommes cinq élèves ingénieurs de l'ESIPA, école d'ingénieurs en agriculture de Rouen. Et donc nous avons présenté le projet Agri-Connexion, qui est un portail internet qui permet de mettre en relation des agriculteurs entre eux pour qu'ils puissent se louer du matériel. Donc l'intérêt c'est que pour l'un, ça permet de valoriser le matériel en période d'inutilisation, et pour l'autre d'avoir accès à du matériel de manière ponctuelle et inopinée, et surtout en toute sécurité. H-Dream, qu'est-ce que c'est ? C'est un casque qui permet de dormir dans les transports en commun, c'est-à-dire la voiture, le train et l'avion, et qui permet d'avoir trois fonctions principales, un blocage du son, de la lumière et une position de sommeil confortable. Notre projet c'est la production et la commercialisation d'une pâte à tartiner à faible teneur en lipides. Donc celle-ci est à base de pommes de terre, ce qui est plutôt innovant et inattendu. Notre projet c'est l'IPIC. L'IPIC c'est un outil qui permet de détecter des allergènes dans les aliments. Les Entrepreneurial, c'est d'abord un programme pédagogique pour les étudiants de Bac plus 2 à doctorant. Sur le terrain durant cinq mois, les participants travaillent en équipe pluridisciplinaire. L'objectif est d'apprendre à créer son entreprise. C'est un programme qui comprend 12 soirées de formation, comment parler à un banquier, comment faire un business plan, etc. Chaque équipe en plus se voit attribuer un coach pendant toute la durée du programme, qui est un spécialiste ou une spécialiste de coaching, et puis un parrain qui est un chef d'entreprise qui lui va apporter son expérience, son réseau, etc. Le programme est gratuit et existe grâce à l'implication de chefs d'entreprise et de professionnels. Le Crédit Récol est un partenaire de la première heure des Entrepreneuriales. Notre rôle est essentiellement un rôle pédagogique, puisque nous avons des collaborateurs de nos pôles professionnels qui interviennent dans ce qu'on appelle les tools pour accompagner les jeunes, notamment sur la partie préparation du business plan. Donc on intervient en tant que banquier et ça leur donne l'occasion de rencontrer peut-être pour la première fois un banquier et une relation professionnelle banquier. L'entreprise EDF participe aux Entrepreneuriales depuis de nombreuses années et accompagne un certain nombre de lauréats lorsqu'il faut remettre un prix, comme ça a été le cas aujourd'hui pour l'une des équipes gagnantes. Et puis cette année, j'ai été sollicité en tant que président de la filière énergie Haute-Normandie pour parrainer les Entrepreneuriales. Alors le parrain, c'est celui qui fait l'ouverture, je dirais, au mois d'octobre et puis accompagne les équipes tout au long des 8 ou 9 mois de genèse de leur projet, un peu de loin, mais à travers les Entrepreneuriales, en garantissant que le réseau fonctionne. Les futurs entrepreneurs peuvent compter sur les collectivités pour les accompagner dans leur démarche. De l'idée à l'entreprise, il y a différentes phases où la métropole est totalement présente. Scénari, un incubateur d'idées. Ensuite, si l'idée germe bien, on passe, on peut passer en pépinière. Et les pépinières, c'est la métropole qui les a créées, qui les gère. Ensuite, on peut passer à l'hôtel d'entreprise. C'est toujours la métropole qui a créé et qui gère. Et puis ensuite, si ça marche toujours bien, on passe à l'entreprise. La région est chef de file sur l'économie. Et l'une de ses fonctions premières est bien entendu d'accompagner les entreprises, de les conseiller, de les aider également sur la partie création, sur la partie développement, sur la partie recherche, sur la partie innovation, également sur la partie à l'export, l'international, qui est également un volet important des entreprises. Et la région a tout autant de dispositifs pour répondre aux besoins des entreprises et répondre aux besoins du territoire pour qu'il reste, comme il l'est, un territoire attractif. Le premier prix de l'édition 2015 a été remis à Agri-Connexion. L'équipe de l'école d'ingénieurs en agriculture représentera la Haute-Normandie lors du concours national le 12 mai prochain à Paris. Merci de la remettre. – Sous-titrage Société Radio-Canada Musique